Hello la compagnie on est très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo qu'on va tourner exceptionnellement là où on est en ce moment en vacances c'est à dire aux émirats arabes unis donc plus précisément à Pouddhabi et c'est une vidéo en fait qu'on va tourner sur des produits du coin en fait une vidéo dégustation parce que nous avons été faire des petites courses dans le centre de Pouddhabi voilà on a été faire des petites courses et on a trouvé ça rigolo comme dans certaines vidéos que j'avais pu voir de présenter des produits qu'on trouve qu'ici ou en tout cas à l'étranger et qu'on connaît pas et qu'on va goûter en direct voilà on va faire un petit test et on va vous dire un petit peu ce qu'on en pense si on trouve ça bon ou non etc donc voilà donc on n'a pas acheté énormément de choses parce que après avoir payé notre chambre d'hôtel on n'est plus très fortuné donc bah donc on va tester allez on va dire je pense une dizaine de choses et vous donner nos impressions en direct live donc on va commencer sans plus tarder avec quelque chose qu'on a déjà ouvert c'est cette chose là d'ailleurs on a aussi complété avec des banana bread donc ce sont des choses que nous avons au petit déjeuner à l'hôtel les petits gâteaux à la madame qui sont trop trop bons oui parce que en fait on a pris une formule avec petit déjeuner inclus mais pas d'autre part donc comment vous dire que on profite de prendre quelques petits trucs voilà le matin voilà on se blinde le vide histoire de tenir toute la journée et au cas où on aura un petit creux le soir ben justement on a fait ces courses là pour pour compléter donc ça en fait ils appellent ça le cheese bread sauf en fait le cheese bread et ben tout simplement c'est rendu compte en goûtant puisque ça on s'est permis de goûter avant quand je m'avais juste trop faim ce sont des pains au lait en fait tout simplement donc ça pas besoin de goûter puisque on a déjà testé c'est vraiment très bon enfin du petit format on va dire voilà on s'attendait à autre chose alors ensuite voilà alors là en fait il y a mis boys bowang cornic donc là barbecue flavor donc je pense que ce sont des chiffres on pense que ce sont des chiffres on va on va ajouter ça un petit peu en direct donc saveur barbecue ce qui arrive au revoir le truc c'est Mathieu qui va s'y coller allez hop et là ça va nous péter à la touche bon déjà c'est pas facile à ouvrir rien juste ici on n'a pas tout le nécessaire ciseaux tout ça tout ça alors on va en prendre un tous les deux et on va goûter en même temps alors déjà ça se présente bah en fait on dirait des grains de maïs c'est des grains de maïs en plus sur le tout il y a des petits grains de maïs avec une summer barbecue on va voir ce que ça donne allez c'est parti 1,2,3 ça va franchement ça va c'est pas exceptionnel non il y a un petit retour un peu piquant voilà qui donne sûrement du truc barbecue mais voilà c'est bon c'est pas top top mais c'est pas dégueulasse non ça va je pense que c'est le petit truc à l'apéro qu'il y a un retour qui pique bien après en arrière-bout oui c'est vrai alors ensuite on a opté pour ça oui on est toujours dans le même secteur dans la chips et là vinaigre et voilà garlic and vinegar on ne sait pas ce que c'est que ou garlic garlic and vinegar je crois que ça doit être de l'ail donc en gros c'est si on veut plus de la bouche et bah voilà c'est ça c'est toujours aussi facile à ouvrir voilà en plus on a plus trop faim parce qu'on vient de déjeuner donc là on se fait vraiment et l'échantillonnage voilà alors c'est parti alors déjà ça se présente comme ça cette forme là ouais c'est un peu vrai c'est un peu particulier c'est pas vraiment la forme la forme des chips habituelle donc c'est parti 1 2 3 ça vaut pas les les pringles vinaigre que j'adore en fait c'est le goût je pense du comment dire de l'ail en fait qui fait qu'on sent pas trop le vinaigre j'ai l'impression ouais non ça sent pas trop le vinaigre ça revient peut-être un tout petit peu à la fin regarde tu sens à la fin et un petit retour malgré un peu ouais peut-être ouais un peu maïs ouais en fait j'ai l'impression que c'est pas c'est pas du chips classique j'ai l'impression qu'il y a un petit goût de maïs ça pique aussi ouais t'as vu dans la gorge ah ça pique alors moi j'étais ce truc qui pique c'est l'horreur ah mais ça enflamme un or ouais ouais ça pique vraiment dans les gorge si vous aimez les trucs pimentés faut prendre ça c'est clair mais ouais ça vaut pas les chips du vinaigre allez encore toujours à l'apéro alors cette fois-ci c'est les alibaba on est en plein dedans là donc les potato chips tomato flour donc t'as la tomate normalement ça devrait pas trop piquer là je vous le rappelons pas c'est elle au vinaigre là elle m'enflamme encore on a des boissons après pour ça 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 va j'arrive à une pour toi une pour moi donc là ça fait comme des espèces de petits voilà c'est un petit cadeau de miage de toute façon bon allez c'est parti c'est parti ça c'est super bon moi j'adore ça pique pas au début on sent pas trop grand chose mais après on sent le goût de la tomate qui arrive ouais si ça c'est bon très salé quand même mais c'est bon ouais pas très salé moi je trouve que ça va non c'est bon franchement ça je valide alors ensuite bon ça on va vous le passer parce que c'est du pain du pain de mie classique je pense qu'on a pas besoin de le goûter c'est pris de quoi faire des petits sandwichs le soir ensuite on a pris le essebonda ube donc je ne sais pas comment ça se prononce alors là ça va être oube enfin voilà ça on sait pas du tout ce que c'est il y a l'air d'avoir un truc un sort de forage aux fruits rouges ouais un truc un peu violacé dedans et ça ressemble à une grosse brioche donc voilà on a trouvé ça au rayon des pains et tout ça dans le supermarché donc on va voir de toute façon ça a l'air d'être tout ce qui est boulangerie grande surface alors déjà c'est bien c'est bien attaché ça on a bien à mettre un gros dedans parce que ça va être compliqué de faire autrement ça l'air hyper gras je m'apprends même pas le délire déjà le paquet inférieur oh la vache c'est plein de gras il y a même l'impression qu'il y a du fromage râpé dessus ah mon dieu c'est super strange je sais pas ça me fait un peu flipper bon allez c'est parti on va goûter un petit peu là où il y a violet mais voilà voilà ça y'en fout 1 2 3 une brioche ouais une brioche pour aller avec un petit peu de je sais pas si c'est un miretille ouais miretille plutôt je pense que c'est de la mirtille c'est super sucré pardon mais c'est un peu la même texture que le pain au lait en fait au niveau ouais on a l'impression qu'ils font un peu toujours ce genre de sauf que là c'est pour à la mirtille alors après je sais pas ce qu'il y a en haut on a l'impression que c'est du fromage mais ça n'est pas mais ça n'est pas je pense pas vas-y goûte ça si c'en est c'en est c'est particulier alors ouais on n'est pas arrivé sur le dessus là on a juste commencé sur tout le tour il n'y a pas encore de fromage mais je crois que ça en est en tout cas ça ressemble à du fromage râpé au premier avril ouais bon c'est super sucré ça c'est le plus spécial qu'on ait eu depuis qu'on a commencé bon on continue ensuite on a pris des péféraux de chez lot voilà donc ça en fait c'est des espèces de petits bâtonnets de recouverts en fait de chocolat blanc et d'oreo apparemment ça doit être super bon voilà style mi kado mais ça ça a l'air d'être du produit importé vous savez ça fait un peu produit asiatique donc on va goûter ça donc à l'intérieur c'est comme ça ça c'est pas difficile à ouvrir un pour toi ouais c'est bon ça ouais c'est très bien parce que vous aimez l'oreo ouais là on sent bien le goût de l'oreo moi aussi pour l'instant c'est mon préféré donc ça super top ouais génial ça alors c'est Mathieu qui vous présente le prochain alors là c'est le Digestive alors de chez McVitie's de chez McVitie's alors ça ressemble un peu à des granolas saveur chocolat au lait c'est ça donc on va voir là maintenant on va ouvrir ça pour voir si on est dans le chocolat donc autant continuer biscuit et chocolat chocolat au lait on va voir ça donc voilà une petite un petit paquet avec tout et au gâteau qui sont d'intérieur on va ouvrir ça au premier abord ouais ça ressemble à des granolas ça ressemble vraiment à des granolas alors à part juste le devant en biscuit où il n'y a pas forcément le même marquage ouais je vais prendre celui-là et le dessus parce que ça a l'air classique chocolat au lait pas de grosse surprise en tout cas extérieurement ça sent rien de suspense c'est bon signe non c'est vrai allez c'est parti moi c'est ça n'utilise moins que des granolas des granolas voilà façon à bout d'avion on va dire ou pas parce que McVitie's c'est enroulé ouais c'est vrai c'est enroulé encore des produits importés moi je le connaissais pas du tout cette marque là je regarde du tard moi celui-là parce qu'en fait on a juste plus faim vu qu'on vient de déjeuner ouais ça va ouais franchement ça passe alors attention là c'est pareil typiquement au local hein donc ça c'est le Wollwit Mahamul voilà avec l'accent donc ça en fait c'est fourré à la date parce qu'il y a un petit dessin dessus et c'était le premier atout qu'on avait choisi dans nos courses voilà il y a un espèce de gros biscuit comme ça fourré à la date probablement voilà bon ça va ressembler certainement à ce qu'on a eu il y a oui c'est vrai attention c'est exactement ça voilà oula super bourratif oui par contre c'est c'est très c'est des touche-crétins le truc carrément le biscuit c'est des touche-crétins là là ça va mais t'as un petit arrière-goût pas très catholique par contre en fait c'est le goût du biscuit qui est un peu bizarre j'ai l'impression non non c'est pas très bon ça je préférais aller du biscuit hier c'était un peu bizarre on va voir ce qu'on a un petit coup à boire avant est-ce que c'est horrible donc pas très très bon hein non pas terrible pour faire passer ça on va voir ce qu'on a un petit truc à boire donc là c'est de chez little miracles donc petit miracle on s'est dit que le nom nous est rêvé et c'est au black tea peach ginseng acai et agave donc thé noir pêche ginseng acai et agave donc ça apparemment c'est un truc super bon pour la santé bah oui bah ça a l'air en tout cas on peut boisson énergisante au niveau des ingrédients que ça a l'air pas mal donc on a hésité on a hésité parce qu'il y en avait d'autres au du blanc et thé vert ouais c'est ça ouais alors c'est marrant parce que ça sent une odeur assez particulière ça sent pas mauvais mais c'est pas comment on a l'impression de sentir de l'ice tea en fait pas trop hein ouais moi j'ai l'impression au niveau de l'odeur ça ah non si tu sens bien non moi je trouve pas alors alors si c'est bon ça va ça va on sent vraiment que c'est les trucs vous savez LC et tout ça ouais ça va franchement c'est bien ouais c'est bon à boire à recommander en tout cas il y aura pas de soucis pour le terminer ouais ça on valide ça c'est sympa voilà et si on peut on essaie d'acheter les autres aussi pour les tester alors ensuite on va continuer avec ceci donc ça c'est du chocolate peanuts spread de chez Lise donc en fait c'est une espèce de pâte à tartiner entre le chocolat et le beurre de cacao ouais ouais c'est ça alors je pense qu'il y a une petite aupercule à l'intérieur logiquement ouais vous voyez c'est encore fermé alors là on va pas tartiner ça sur les brioches parce que déjà qu'elles sont over sucrées tu vois attends alors là si on veut prendre 1000 calories en une bouchée on peut y aller c'est ça c'est ça alors donc là on va mettre le doigt ouais ah l'odeur bah c'est l'odeur ouais on sort l'odeur de cacahuète qui ressent beaucoup ouais allez un petit peu vite fait on goûte en même temps hein il me dit quand t'es prêt 1 2 3 on sent surtout le beurre de cacahuète ouais je sent pas trop le chocolat en fait hein c'est pas trop un petit peu mais léger c'est vrai que plutôt le beurre de cacahuète c'est assez granuleux quand même ouais tiens j'ai l'odeur de fouchon mais ça va c'est pas mal ouais ça se mange si vous aimez le beurre de cacahuète c'est sympa ensuite on va se reboire un petit coup alors ça j'ai pris parce que c'était trop chou pilou c'est vrai que pas qu'il y a de miel ouais ah il est trop chou franchement j'aime trop 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 donc ça c'est une petite boisson pareil ça doit être importé ça doit être chinois ça c'est litchi drink de chez Pran voilà et il y a une petite bouteille comme ça ça fait un peu une petite bouteille de lait avec l'aupercule au dessus donc ça à mon avis une fois que c'est ouvert bah c'est ouvert hein vous pouvez pas le refermer alors par contre ça a l'air d'être une sacré merde à ouvrir autant lire encore une fois c'est Mathieu qui va s'y coller là limite il faudrait quelque chose c'est pour trouver l'aupercule à mon avis c'est beaucoup plus facile comme ça c'est quand même et nous évidemment on a absolument rien puisque on se barate pas avec un couteau à abutabi de toute façon voilà alors après une ouverture une minute acharnée voilà une minute acharnée nous avons réussi à trouver l'aupercule dessus donc c'est parti ça va être facile à boire du coup hein alors regardez ah ouais ça c'est super bon dit-elle en postillonnant pardon pour ça très très bon franchement bon c'est sucré mais comme toutes les boissons au litchi ça franchement je trouve ça ouais ça passe bien bien frais comme ça super alors ensuite on va passer à cette chose-ci donc ça c'est pareil c'est pas commun c'est pas le genre de chose qu'on trouve dans nos supermarchés du moins moi j'ai pas trop l'habitude de voir ça donc ça c'est de la marque Almaray ou Almaray et ce sont enfin et c'est plutôt de la crème cheese donc on pense que c'est une espèce de crème de fromage voilà un peu style pâte à tartiner Kiri fondue enfin en tout cas moi je m'attends à ce genre de chose là à étaler sur du pain ou autre chose voilà donc ça c'est pas le meilleur ami de Mathieu puisqu'il n'aime pas trop le fromage non je suis pas trop panne mais on va goûter mais voilà moi j'aime bien Kiri donc je me dis pourquoi pas ah c'est facile à ouvrir déjà petit chepoque ouais c'est ça ça sent un peu Kiri donc maintenant on va goûter ça bah tiens on va goûter dans le capuchon hop au niveau consistance ouais ça ressemble vraiment à du Kiri ou à de la vache Kiri même plus exactement alors ouais c'est ça c'est complètement de la vache Kiri ouais tout à fait ouais au niveau de la consistance ouais 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 c'est ça si vous aimez la vache Kiri ou que vous avez des enfants et tout pour faire des des sandwichs ça peut être vraiment très bien donc ça moi je valide moi j'aime bien ouais bah écoute moi ça passe moi je suis pas panne mais même là d'avoir goûté ça va ouais ouais franchement moi je trouve ça bon alors on va finir avec les deux dernières choses qui sont des boissons on a pris pas mal de choses fraîches à boire parce que bah parce qu'il fait chaud ici hein tout simplement voilà donc c'est de chez Al Rabraoui voilà hein attention à l'accent donc on en a au kiwi et au citron vert apparemment et un faux de cocktail donc cocktail de fruits donc on va en ouvrir un chacun et on va se les échanger pour goûter ça ça va c'est facile à ouvrir alors au niveau de l'odeur moi ça va il sent bon le mien ressent plus fort allez c'est parti tchin tchin moi ça va très bien c'est bon bon ça fait Mister Cocktail vous savez la fête est plus folle sans alcool et bah ça me fait vraiment penser au Mister Cocktail au citron ou alors ce qu'on peut utiliser comme base de cocktail enfin comme base de cocktail en rajoutant de l'alcool ou enfin moi ça me fait vraiment vraiment penser au Mister Cocktail au citron ouais c'est très bien aussi ah moi je préfère celui-là les deux sont bien bah écoute moi je préfère le cocktail de fruits tu vois tu vois moi j'ai tendance à préparer le kiwi tu vois bah écoute très bien on va comme ça allez voilà on sait ce qu'on va garder chacun va garder son petit et voilà bah écoutez on a fini de vous présenter un petit peu tout ce qu'on a trouvé on voulait aussi tester tout ce qui était bonbons tout ça mais au final il y avait pas tant de choses pas de grand chose non plus voilà qui sortaient du lot qu'on connaissait pas parce qu'évidemment il y avait plein de choses mais qu'on avait l'habitude plein de produits connus voilà et donc on s'est dit que ça servait à rien donc voilà donc on espère que cette petite vidéo vous aura plu on vous envoie de gros bisous et on vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo Ciao